On a AJ, Firstkiller et Dapur qui vont être en place. C'est parti donc pour ce dernier BO7, effectivement, Envy en bleu, FaZe en orange, tout ça pour aller chercher une place en finale Lower Rocket contre Energy qui est tombé, qui est tombé par surprise, vous avez pu suivre ça avec nous il y a quelques instants. Premier ballon pour AJ qui va dégager, il va chercher un coéquipier côté gauche, c'est Firstkiller qui était au duel avec Mist, récupération de Turbo, Dapur, on vient s'échanger le ballon, peut-être une remise pour Turbo pour la frappe, bonne sortie de Firstkiller. Bien joué, Turbo Polsa qui n'a pas pu faire grand-chose là-dessus, Mist qui va être un petit peu battu, il faut qu'Atomi touche cette balle pour empêcher l'open net. Turbo Polsa qui va pouvoir récupérer cette balle maintenant, il n'a pas de boost du tout, mais il tente quand même de devenir daché, c'est bien, il a réussi à lire ce rebond, mais Firstkiller qui va lui aussi être dessus, AJ qui va pouvoir reprendre cette balle, 28 de boost, il pourra plus faire grand-chose, Mist dans les airs, il essaie de jouer de ses ressources pour faire un petit peu de différence, Dapur qui va claquer ce ballon sur le ceiling, ça va repartir directement en énorme clear de l'autre côté, mais Turbo Polsa qui à son tour va pouvoir jouer à de ses mécaniques pour essayer de clear depuis le backboard, Firstkiller qui va venir le contrer, Atomi qui va venir taper cette balle très très fort, Dapur qui va essayer de la jouer encore une fois dans les airs pour conserver la pression du côté de cette équipe de Envy. Attention Firstkiller qui va la reprendre, les Faces qui mettent pour l'instant une belle pression, pas de but pour l'instant, on arrive à jouer au-dessus de AJ, mais Firstkiller qui défend le backboard et on est peut-être un petit peu battu pour Turbo Polsa qui va être obligé de repartir sur le côté du boost et prendre un petit peu son temps, attention c'est un loophole ! Oh là là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais effectivement il a perdu ce ballon en l'envoyant un petit peu trop loin derrière, il n'y avait pas de coéquipier qui était là pour compenser Mist, c'était pas mal Mist, malheureusement l'angle fait que Dapur, il avait quand même une grosse partie du but qui était ouvert et le remplaçant d'Halushin, il n'est pas titulaire d'habitude Dapur, il joue en lieu et place d'Halushin qui est je crois toujours en vacances, il ouvre le score 1-0 pour Faiz. Ouais, les vacances qui vont peut-être coûter cher là, tu sais. Non, c'est lui qui a mis le but, Dapur, ouais c'est ça. Ouais, 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 il est bien, il est bien d'accord. Il est bien, il est bien, par contre quelle erreur technique quand même, comme tu l'avais dit tout à l'heure, une erreur ça peut être très vite pudi, ça c'est lui ici, Firstkiller, la démolition qui va permettre de faire un pinch gratos pour Firstkiller qui a pris son temps et les Envy qui prennent 2-0, et donc forcément quand tu prends, à chaque fois que tu prends un but, on te shot down une caméra, donc 2 caméras en moins pour Envy, ça fait plaisir, plus qu'un but et on ne verra plus personne. Il ne reste plus que Turbo là, mais il est capable, il met tout le monde dans le sac à dos, Turbo et il les emmène sur les toits du monde, il a déjà fait ça à 4 reprises, mais là, là, Envy qui a du boulot, le début de match assez catastrophique avec ses 2 buts concédés, attention on n'est pas loin du 3ème, Firstkiller peut-être qui va pousser, sans problème, 3-0, c'est la Bérésine à la côté Envy. Allez-y, mettez de la musique classique qui enlevait les casters, là c'est pas possible, non, c'est vrai que c'est un très très bon début de match, on l'a vu, les FaZe ont été émervés lors de la rencontre castée auparavant et qui ont mis 4-1 face à l'équipe adverse dans le Best of Seven, et honnêtement qui ont fait plus forte impression d'après moi en tout cas, sur cette rencontre, que l'équipe de Envy face à G2, et ils le prouvent une fois de plus avec eux-mêmes, des très bons kick-offs et beaucoup d'agressivité, malgré le 3-0, on continue à mettre de la pression, on continue à jouer son jeu, AJ qui va pouvoir venir contrôler cette balle ici, AJ qui va réussir à la retoucher, attention à Firstkiller, Firstkiller qui se set-up tout seul grâce au sailing, on n'arrive même pas à défendre au niveau du backboard, on sent quelques erreurs techniques côté Envy, cette première game, il va falloir effacer un petit peu les souvenirs, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bons à retenir, même si là, Turbopole ça, qui va potentiellement aller chercher un set-up de double tap, démolition de Atomic qui empêchera de reprendre l'agression, mais Mist qui va lui aussi démolir son adversaire. Atomic pour essayer de relancer la machine, au sol, AJ qui va mettre sur le côté Mist pour le centre, normalement Dapu sera là pour défendre, attention la touche, mais c'est absolument parfait en fait, je pensais qu'il voulait dégager loin devant, mais non, c'était une passe pour Firstkiller, c'est parfait de jouer en deux temps comme ça, ça donne beaucoup plus de puissance sur le clear du coéquipier, Atomic qui combine avec Turbopole, c'est Atomic qui va s'élever le long du vol, repiqué dans l'axe, il y a Mist qui attend la passe, on n'arrive pas à se comprendre, la dernière touche qui n'est pas venue, Mist encore qui se bat, on essaye d'avancer, mais il y a toujours un joueur orange pour contrer, et là il y a énormément d'espace pour Dapu sur le ceiling, Turbopole ça qui essaie de le gêner, en arrivant par derrière, Atomic qui relance, il va trouver Mist, Envy se donne un petit peu d'air. C'était bien joué de la part de Turbopole ça, qui n'a pas fait grand chose sur le papier, mais qui a quand même mis beaucoup de pression à son adversaire, et qui du coup permet à son équipe de re-set-up une phase offensive plutôt intéressante, avec Atomic sur le côté ici, qui va pouvoir reprendre le val, ça a été bien clair et bien défendu dans les cages, attention, le ballon d'Apure qui va réussir à venir contrer ici, le ballon qui va voler un petit peu dans l'axe, c'est loupé pour l'un des joueurs de NB, oh non il a poussé son teammate qui avait un open net, faire ce qu'il leur ici, qui doit un petit peu s'en vouloir, mais c'est pas si grave que ça pour Faiz, qui met au pigeon 3 à 0, le joli fake de la part de Beast, qui va se jouer de la défense de Faiz, et qui va réussir à tout simplement revenir un petit peu au score. C'est joli ça, le 1-2 et Dapur, il sait qu'il est entre deux eaux, et il sait que malheureusement, il ne peut pas faire de déplacement latéraux, car il est dans un véhicule, et à ce moment-là, il a sans doute lâché la manette, en tout cas, les Envy, qui reprennent un tout petit peu de couleur, et dans la foulée, Turbo Polsa pour le 3-2, je crois qu'on va avoir un match là Luthi. Ah bah là ça fait du bien, ça fait du bien de voir un quasi kick-off goal d'ici, tout simplement de la part de Turbo Polsa, qui nous met une énorme frappe à McFlein-Lucarne, et qui va tout simplement redonner l'espoir à tous les gens qui ont voté pour Endy, et même, comme tu dis, relancer simplement ce match, un match sur lequel on va avoir beaucoup plus de buts que la rencontre précédente, avec des styles de jeu haut, méga agressifs, regardez encore une fois le boost, c'est le bump, pardon, de la part de l'un des joueurs de FaZe, pour laisser à AJ la possibilité de marquer facilement. On a vu beaucoup, beaucoup de ce type de play, de la part de FaZe lors de leur match juste avant, et ça a très bien payé, on a vu un match qui s'est terminé en 6-5 il me semble, autant vous dire qu'il y a eu des buts dans tous les sens, la défense backboard qui n'est pas du tout possible, lorsqu'il va se faire récupérer, Turbo Polsa qui cette fois-ci va réussir à défendre le backboard, et qui va du coup pouvoir tranquillement donner un petit peu d'air à son équipe, Dapur qui veut récupérer les sens de boost, c'est chose faite, Turbo Polsa qui va claquer cette balle pour la donner à Atomic, et Turbo Polsa qui va pouvoir repartir maintenant, avec une redirecte au niveau de ce backboard, Dapur qui va réussir à la rejouer, démolition de deux côtés, parce qu'il a réunis, ils sont tous les deux tombés. Attention Atomic, et cette relance Dapur qui vient mettre la pression pour récupérer, pardon, très très haut, Atomic qui remporte un duel très important, qui va permettre à son équipe d'attaquer la passe, pour Mise Dapur qui coupe la trajectoire, excellent travail, le super sub de cette équipe de Faiz, qui réussit une rencontre absolument parfaite, et quelle remontée de balles, ça permet de gratter, de grappiller un temps précieux, dans les ultimes instants de cette première game, pour venir assurer la victoire, une dernière opportunité peut-être, ça va être très compliqué pour Mise, de maintenir ce ballon dans les airs, allez, il va falloir le mettre sur le capot, essayer d'accélérer, ok, ça crochète, il n'y a pas de coéquipiers, on n'était pas en place, le ballon qui est rabattu au sol, et les Faiz qui tiennent bon. Oui, ils s'en fait quand même un petit peu peur, parce qu'il menait 3-0 bien au début du match, et on a réussi à bien revenir, en effet, le super sub ici, qui a vraiment tenu son rôle de joueur, tout aussi bien que First Killer et que AJ, Jean-Paul Sack, il nous aura proposé un très très joli kick-off goal, qui a fait un petit peu trembler cette équipe, mais finalement, Faiz qui réussit à prendre le lead, 1-0 dans ce best-of, ça va être très explosif, on sent que la rencontre va être un petit peu différente de celle d'avant, il va y avoir beaucoup d'agressivité de part et d'autre. Et elle a des airs de revanche, cette rencontre, car les deux équipes se sont rencontrées en quart de finale, c'était jeudi, quart de finale du Winner Market, ce n'est pas un match qu'on a suivi, mais si vous jetez un petit coup d'œil au tableau, vous pouvez vous apercevoir que les Faiz l'avaient emporté sur le score de 4 manches à 0, seulement 3 buts inscrits par Envy au cours des 4 matchs, contre 8-6-14, 14-3, 3-0-3-1-4-1-4-1. Ça a été violent, ça a été très violent, on n'a pas pu assister à ça, mais du coup, les Faiz qui ont l'ascendant psychologique très clairement sur les Envy. Oui, déjà, ils ont été plus chauds sur leur game juste avant du quart de finale lower bracket, avec une victoire tout simplement au-delà du score, qui était de 4-2 pour Envy et de 4-1 pour Faiz. C'était dans la game, dans les parties, que ça se voyait qu'on avait vraiment beaucoup plus convaincant, avec un jeu bien plus agressif et très spectacle en même temps, tout en restant en général solide. Et là, du coup, ils prennent la game 1, mais voilà, comme tu l'as dit, il y a eu 3-2, ça s'est joué encore une fois, évidemment, comme toute game de Rocket League de ce niveau, sur des détails, et on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une équipe de Envy qui se réveille, parce que les quart de finale, c'était important, évidemment, comme tout match, mais il faut rappeler que s'ils ont perdu en quart de finale, ça veut aussi dire qu'ils ont fait une énorme remontée du Loser Brackets, en gagnant contre Spacestation 4-1, puis en gagnant contre la Team G2-4-2, donc ils ont eu le maximum de matchs en Loser Brackets, et attention à cette frappe directe, Miss qui va réussir à la dévier, et ça va être au tour de Atomic de reprendre, il réussit à effacer un premier joueur, il a de l'espace, il n'a pas beaucoup de boussos, il est en passant, mais il réussit à éliminer Dapur également, et sur Vopulsa, qui était le dernier à pouvoir venir claquer ce ballon, AJ qui va pouvoir réussir à contrôler, il n'aura pas de boost, il ne pourra pas faire grand chose sur Vopulsa, qui se loupe ici Dapur, qui va pouvoir la remettre, et qui va essayer de tenter de centrer avec le corner, ça va être difficile pour lui, First Killer qui réussit à se débarrasser d'un joueur, c'est très bien fait, ici il a une 2 avec First Killer, il a tapé un petit peu trop fort sur le setting, il a fallu y tourner, mais il n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir retaper cette balle. Attention, ça va très vite, un but à l'autre là, avec des attaques qui sont en supériorité numérique, sur Vopulsa qui temporise, qui se bat comme un beau diable là, le suédois, First Killer lui aussi, beaucoup d'agressivité, il ne pourra pas récupérer cette balle Atomic, aucune ressource, il essaye, oh il a pu faire le plein, ça ça fait du bien, il va accompagner Mist peut-être, essayer de connecter, c'est parfait, Atomic pour le Bum, tenté sur First Killer, le ballon n'était pas cadré de toute manière, First Killer, l'ancien de Rogue, qui continue le transfusion de l'été, l'un des transferts de l'été, le festival qu'il est en train de faire, il n'y avait personne, AJ, Dapur, qui étaient complètement derrière, ils étaient subjugués, ils étaient en train de regarder leur coéquipier, mais ils ont oublié qu'il fallait jouer avec lui, oh c'est un open net, et ça c'est extrêmement bien fait, et du coup ça se retourne complètement, du fait d'avoir loupé cette opportunité, les trois joueurs qui sont du même côté, Dapur, Dapur qui se fait avoir, par Turbo Paul 5, qui est trop rapide sur le selling, et qui fait une très très bonne lecture de jeu, va permettre à la team Envy de lead 1-0, dans cette deuxième game. 31 minutes 30 de joué, Envy qui prend le lead, pour la première fois, Atomic, Vermis, ça va être intercepté, pareil, Jake, il va essayer de retoucher cette balle, ça drop, il avait réussi la lecture, mais il n'avait plus suffisamment de ressources, pour aller chercher ce ballon, au niveau du rang central, c'est Miss, qui prend la balle, Atomic pour le redirect, qui n'était pas cadré, non, malheureusement pas cadré, Miss à la défense, attention, il faut se replacer là, du côté d'Envy, bon, touche de balle de Turbo Paul, ça, allez, la contre-offensive, peut-être avec Atomic, côté droit, la conduite de balle, il repique dans l'axe, il cherche un coéquipier, Miss était parti. Ouais, tu propelles ça, qu'il va venir contrer le ballon, pour la remettre sur Atomic, potentiellement, c'est finalement Miss, qui va la remettre sur Atomic, ça joue à 3, ici, on va réussir à venir contrer ce ballon, pour AJ, et on va redonner le contrôle de la balle, à First Killer, qui va essayer de repasser de l'autre côté, pour ce setup tout seul, il essaie de surprendre son adversaire, mais ça ne fera pas grand chose, attention, ils sont très nombreux, les Envy de ce côté-là, mais ils réussissent à sortir un petit peu le danger, de leur côté, attention, encore une fois, ils sont tous très paqués, les deux équipes qui jouent vraiment parfois, avec 2 ou 3 joueurs au même endroit, dans des timings très serrés, ça peut être très dangereux, si on loupe la touche de balle, ça a été déjà démontré à l'an, une première fois, avec cette équipe de Envy, qui a réussi à prendre la contre-attaque, attention, on repart devant Atomic, qui réussit à toucher cette balle, tranquillement, qui va la remettre pour Miss, Miss qui va faire un très beau clear, pour Timobol, ça la revient tant ! Cette redirecte était côté phase, finalement, et elle arrivera sur le poteau, c'est pas assez loin d'un on-goal incroyable ! Il va encore une fois remettre le danger, Dapo, il avait très envie de marquer, mais c'était peut-être pas le bon moment là ! Ben alors, il fait déjà, dans le camp d'Envy, pas besoin d'aller en mettre dans son propre but, allez, le revoici, Dapo, qui renvoie, face de ping-pong, mais Turbo Pol, ça va essayer de retoucher, Miss qui prend le relais, Turbo, il va y aller, on rentre en force dans le ballon, pour essayer de gagner le duel, deux joueurs se sont jetés, First Killer qui va temporiser, avec Maestria, effectivement, tout ce temps qui est gagné, le fake derrière, face à Atomic, ou un fake challenge d'Atomic, les deux se sont fakes, de toute façon, personne n'a joué le ballon, Atomic le revoici, pour essayer de centrer, ça ne passera pas, face à AJ, Miss contre le backboard, Atomic qui va défendre, à la recherche d'un bump, sur un des défenseurs, attention Turbo Pol, ça, la lecture ratée, effectivement, Atomic, la frappe, et c'est stoppé par Miss. Oh, encore une fois, c'était une deuxième frappe, contre lui-même, de la part d'Atomic, attention, par contre, c'est open, ça peut un petit peu déstabiliser, ce genre de frappe, ou backpass agressive, on a envie de dire, Atomic qui va essayer, de la remettre dans l'axe derrière, mais c'est bien contré, par un des joueurs de Face, qui va continuer à mettre le danger, soit il est en passant, le temps, il s'égrène, ça coule au niveau de cette horloge, une minute, dix seulement restante, et c'est toujours les Andy, qui sont devant, un à zéro, on a du boost, on va pouvoir partir, pour un petit selling, ce sera un selling classico-classique, qui ne va pas sur cette défense de Face, Face qui avance de manière très agressive, ils sont en 3 versus 2, avec une démunition qui a été faite, également sur Atomic, on a deux flics, mais Mist est de retour, et Mist va réussir à clear, attention, sur Boppelsa qui s'est loupé, AJ qui a un petit peu d'espace, mais qui lui non plus, ne va pas faire une touche de balle, bravissimo, exceptionnel, qui va permettre pas grand chose, oh, ce ballon, Mist qui va encore défendre. Il y en a des ratés, des deux côtés, là, AJ, il n'a pas mis ce ballon, là, c'est la défense qui s'illustre, sur ce tir de First Killer, ça tient bon du côté d'Envy, mais attention, Face qui n'a pas dit son dernier mot, qui cherche en cette égalisation, First Killer la lève, Dapur qui va à la rencontre, de mise ce ballon, drop devant le but, Atomic qui intervient au niveau de la transversale, First Killer contre le backboard, cette fois-ci, il n'y aura personne, on a desserré l'étau, et il va falloir repartir là, un petit peu plus de 15 secondes, AJ dans les airs, il a du boost effectivement, il passe au-dessus d'un joueur, Atomic qui tient bon sur sa ligne, Oh la démolition de Dapur, on voulait juste bump Atomic, pour faire la différence, on a claqué du coup toutes ses ressources, on va être obligé de retourner, un petit peu en défense pour Dapur, et pour ses hommes, voilà, il a fait le grand tour, pour récupérer du booster, il va louper cette touche de balle, on va peut-être même pouvoir mettre un deuxième, il ne faut pas que ça touche le sol, et ça va toucher le sol, juste avant de remonter, dans la gouttière, mesdames et messieurs, les Envy qui respirent, et qui reviennent un partout, dans ce best of seven. Ouais, ça va leur faire du bien, enfin ils ont réussi à remporter une game, même si c'était sur le plus petit des scores, dans une rencontre avec pas mal d'erreurs, pas mal de loupés, beaucoup de tirs contre son propre camp, peut-être plus que de tirs dans le bon sens, par les attaquants vers le but adverse, mais ça fait les affaires d'Envy, qui enfin débloque son compteur face à FaZe, et ça lance un petit peu cette finale lower bracket, enfin, cette demi-finale pardon, lower bracket, mais je ne sais pas, je ne suis pas super convaincu, j'ai l'impression que FaZe a vraiment relâché le pied. Ouais, c'était un peu la clune fiesta, c'était un peu la clune fiesta, entre ses backpass qui sont plus des frappes que des backpass, entre de nombreux ratés, on l'a vu avec tes, voilà, ça c'est deux fois pas cadré, en fait, tout simplement, c'est deux fois sur la barre et sur le poteau, à la suite, AJ ici par contre, il nous fait une très très belle action, et là c'est dommage qu'on ne soit pas un tout petit peu plus avancé, pour le super sub, qui aurait pu soit contrer cette balle, soit tout simplement bum son adversaire, mais ouais, écoutez, c'était pas la meilleure des games, c'est sûr, mais ça reste quand même, ça reste quand même très très beau, et puis on va, on va voir comment ça va se passer Game 3, peut-être que les deux équipes aussi se cherchaient un petit peu, on est toujours dans cette phase d'analyse de gameplay, d'une équipe comme de l'autre, on a toujours du mal, nous en tant que caster et spectateur, parfois, à voir exactement ce qui se passe dans la tête des joueurs, mais il y a aussi, beaucoup d'analyse du gameplay de l'adversaire, pour être plus réaliste, et pour aller jouer sur les faiblesses et les erreurs des adversaires, mais là, c'est des erreurs qui ont été faites de part et d'autre, honnêtement, difficile de progresser, qui va l'emporter sur ce best-of 7. On va voir Game 3 pour virer en tête dans cette série, et c'est les NV qui vont être le premier à l'attaque, avec un tir qui n'inquiète pas, First Killer, ça a manqué un petit peu de puissance, effectivement, Turbo Polsa qui est dépossédé, la bonne remise en retrait, Atomic qui ne peut pas cadrer les deuxièmes chances pour lui, Turbo Polsa pour Atomic, c'est bien fait, il a vu deux joueurs qui étaient présents sur la ligne, il a préféré jouer le backboard, mais attention, ça repart très vite de l'autre côté avec First Killer, il est passé en force face à Miss, il prend le contre également face à Atomic, sur Dapur qui était en position de reprendre, ou AJ qui passe complètement à côté du ballon. Oh, dommage, First Killer qui ne pourra pas la récupérer là-dessus, c'est AJ qui va fake, et qui va la laisser à Dapur pour essayer de créer de l'avantage, en termes de nombre pour cette équipe de phase, attention, Turbo Polsa, Tema la taille du air drag, qui va partir directement avec un joli centre, ouh, c'est contré par Dapur, mais ce n'est pas terrible, et ça va être recontré ici, on va pouvoir prendre le ballon côté First Killer, qui ne pourra pas la retoucher, qui va la faire directement à son teammate, avec le backboard qui est défendu par Atomic, et qui va pouvoir repartir vers l'avant, ça va être directement redonné à cette équipe de phase, qui va continuer, et on se rend la balle coup pour coup, Atomic qui fait une back pass à Turbo Polsa, une back pass très intéressante, qui va forcer AJ à venir chercher une défense tendue, juste avant tout simplement le potentiel but, First Killer, ok, attention à cette back pass, de la part de Miss qui remet dans l'axe pour ses adversaires, Atomic et Turbo Polsa, ça joue en triangle, ça joue en triangle plus qu'en triangle, c'est un losange, ici on a tenté de jouer à 3, avec une double passe pour le joueur qui était sur le mur, mais on n'arrivera pas à trouver le cadre. Attention AJ, il est battu par Mist, First Killer qui est obligé de temporiser, mais on va y retourner, Mist, le ballon très très haut, First Killer a le temps d'aller chercher ce ballon, et d'amorcer la relance vers AJ, plus de ressources pour lui, compliqué, il fait le plein dans le camp adverse, avant d'aller se replacer, attention, Mist pour la double tap, le backboard n'est pas défendu, Mist qui n'avait pas l'angle, malheureusement pour lui, AJ, First Killer, c'est un petit peu la panique, on essaye d'aller vite, qui réussit sa lecture, ça repart très très fort de l'autre côté, les deux défenses qui arrivent à se dégager, très proprement, mais derrière on se heurte, aux défenses adverses, qui se replacent également très très bien, on approche de la moitié de cette game, le must-it tenté par Atomic, ça tient bon le retour d'AJ, pour empêcher Atomic de mettre le but, non c'était Turbopolsa qui était sur le second ballon, AJ à la défense, Turbopolsa encore une fois, contre le backboard, très très fort, beaucoup de puissance dans chaque touche de balle, mais les défenses sont en place, l'outil à la moitié de cette game, numéro 3 toujours 0-0. Ouais, beaucoup d'agressivité, mais ça tient debout encore une fois des deux côtés, même si là on sent que Faze est un petit peu sous pression, on a une belle phase de la part de Envy, Atomic qui se lance de très très loin, c'était difficile pour lui de jouer ce ballon en premier, mist dans les airs, qui va essayer de venir jouer face à AJ, qui va trouver un petit contre, AJ pour le deuxième contre, pour forcer son adversaire à tirer, du coup il fait pas une frappe aussi puissante que ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début de cette game, la back passe peut-être pour surprendre, ça va être contre et ça va rejouer dans l'axe maintenant pour Turbopelsa qui tente une redirect, et bien direct, tout simplement, redirect pour essayer de mettre un petit but des familles, Turbopelsa qui va pouvoir la reprendre, deux joueurs qui se jettent dessus, c'est finalement Dappur qui va réussir à contrer tout ça, deux minutes de jeu maintenant, encore une fois ça joue très agressif, et les Faze qui vont peut-être remarquer sur une opportunité, même si là Atomic récupère le ballon avec 4 de boost, il peut pas faire grand chose, mais ça suffit pour surprendre et pour forcer tout simplement un clear qui n'est pas terrible, plus une démolition ! Et je sais pas pourquoi, le troisième jour n'était pas dans les cages. Ouais, AJ qui vient démolir un joueur bleu, renvoyons ce qu'il se passe. Ah ouais, c'est le first killer qui n'arrive pas à l'avoir. Ouais, le tir est bon, bien placé de la part de Mist face à un first killer qui était arrêté. Forcément, Mist il a pu, il a la précision, il a le talent pour mettre ce ballon hors de portée du dernier défenseur. Le premier but donc pour Envy, qui a bel et bien l'ambition de rester en vie. C'est autre chose qu'un quart de finale de winner bracket, là on est dans le lower, c'est un match éliminatoire, et la motivation est tout autre tout simplement. C'est ça. La motivation comme la pression également, ça peut jouer aussi, ça peut jouer aussi, Faze qui est jouée détendue, on me rappelle cette première rencontre, qu'ils ont gagné 4 à 0 hier du coup, avant-hier, pour les premiers matchs, c'est ça, c'était jeudi, et là ils se font malmener pour l'instant, une nuit de 25 avant la fin, potentiellement de cette, de cette troisième game évidemment, si on ne va pas en overtime, et si l'équipe de Faze n'arrive pas à égaliser, Thierry Bhopal Saha qui prend son temps, là c'est l'objectif pour Thierry Bhopal Saha, c'est de gratter le plus de temps possible, chaque seconde, c'est une seconde de plus qui nous rapproche d'une deuxième game remportée, on va bum son adversaire, et Mist qui s'est bien bien fait de s'élancer pour venir contrer tout ça, Thierry Bhopal Saha regardez, qui joue le temps, qui continue à gratter un petit peu, qui va essayer de jouer avec ses teammates pour surprendre, on s'est jeté un petit peu pour Dappo, mais on a réussi à contrer à peu près correctement, pour que son teammate puisse y retourner maintenant, faire skiller, qui va essayer de la rebattre, c'est un petit peu trop loin, malheureusement comme passé, on ne pourra pas en faire grand chose, pour AJ, qui va essayer de se battre tant bien que mal, mais ce n'est pas conclu en côté phase. Non, ce n'est pas suffisamment coordonné, j'ai l'impression, pour battre une équipe d'Envy, qui est en place, et qui n'a pas vraiment à s'employer pour défendre, voilà, à l'image de cette relance d'AJ, tout droit sur Turbo Polsar, ce sera sans conséquence, ça laisse un petit peu à désirer, Atomic, c'était très compliqué de venir mettre l'angle pour cadrer ce ballon, Mist qui prend le bon challenge, 30 secondes restantes, là, les phases qui sont un peu acculées dans leur propre surface, évidemment, au moment où je dis ça, on parvient à franchir la ligne médiane, mais Atomic, quelle solidité, là, dans les airs, il se contorsionne, pour empêcher le ballon de passer, AJ face à Turbo, plus de véhicules, oui, Mist qui dégage, Turbo Polsar, s'il arrive à cadrer cette balle, c'est magnifique, il la drop, c'est pas mal, on y va, Atomic peut-être la double tap, ça va, drop, la lecture qui est réussie, mais First Killer qui réussit un arrêt absolument incroyable, c'est les Envy qui poussent, qui vont maintenir ce ballon, loin de leur but, et même dans le but des phases, pour venir valider cette victoire. Quel réalisme de la part de Envy, on pourrait croire qu'il tricote, il jonque comme ça, mais il a fait des années tellement de temps, et c'est vrai que plusieurs jours, c'était lancé juste avant, il devait gagner du temps pour que son équipe se repositionne correctement en défense, et pour assurer de ne pas encaisser ce but de fin, qui aurait pu pousser à l'égalisation de la part de Faiz, il a du coup fait un air drag des familles, il a tricoté pendant 3, 4, 5 secondes, le temps que tout le monde se remette en place, et finalement, c'est même eux qui vont aller chercher un deuxième but, mon cher Boyan, du coup, les Envy qui repassent complètement devant, qui l'ident désormais 2-1 dans ce BO, et qui Faiz, qui n'arrive pas à marquer le but depuis les deux dernières games. C'est ça, il déjoue, je trouve, ou Envy les fait déjouer, c'est difficile à dire, mais les Faiz qui ne réussissent pas tout à fait leur touche de balle, notamment défensivement, ils n'arrivent pas à se relancer, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé, j'ai l'impression, entre la première game, depuis la première game, Dapour me fait une bonne impression, toujours le sub qui arrive à prendre de bons duels, à récupérer certains ballons, mais ça manque aussi de précision sur les rares opportunités qu'ils arrivent à se créer. Cette équipe, elle va reposer sur First Killer, ce joueur qui, lorsqu'il est en forme, est un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, en revanche, je n'ai pas l'impression qu'il soit en mesure de faire des exploits individuels, en tout cas, ce n'est pas tout seul, j'ai l'impression qu'il va remettre son équipe en ordre de marche. Ah ouais, là, ça va être dur, mais il y a vraiment beaucoup d'erreurs côté Faiz, et on n'a pas réussi à installer un jeu qu'on a pu voir, notamment lors du match précédent, où c'était eux qui lidaient. Il y a eu beaucoup de petites erreurs, beaucoup d'approximations, beaucoup de moments où on était en mode « bah les gars, ça te passe à des dégûts ». Et ce n'est pas normal de se dire ça à ce niveau-là, dans un match aussi important. Peut-être que ça joue aussi sur la fatigue, sur le mental, mais on ne les a pas sentis sortir leur A-game. On va voir s'ils vont être capables de se réveiller. Rien n'est encore fait. On vous rappelle que c'est du best-of-seven, donc ils ont encore le droit à l'erreur une fois, mais ce serait bien de se réveiller et de montrer au moins le meilleur niveau de jeu qu'ils nous ont montré précédemment. Allez, Firstkiller, là, une très très bonne récupération. Il s'est ouvert le chemin des filets, mais c'était compliqué d'aller plus vite que ça. La défense a eu le temps de se replacer. En tout cas, il est au four et au moulin. C'est encore lui, Firstkiller, qui vient récupérer, mais derrière, on vient s'abattre sur Mist, et c'est un open net. Quoique, quoi qu'on va... Ils ont tenté le pinch, ils ont tenté le pinch. Quel fanfaron, ceux-là, c'était n'importe quoi. En tout cas, ça n'a pas du tout fonctionné. Atomic, ce ballon qui traîne, on est tellement attentistes. Là, du côté de FaZe, ce n'est pas normal qu'Envy récupère tous ces ballons-là. En effet, c'est à chaque fois des erreurs et les erreurs qui continuent à s'enchaîner. Et ça fait très, très... C'est très bien puni de la part de Envy, qui profite. Regardez encore une fois. Quoique, cette fois-ci, c'est AJ qui va réussir à contrôler le premier. FaZe, peut-être. Il est allé un petit peu trop lent, malheureusement, dans son contrôle. Du coup, ça va terminer sur le poteau. Mais ça crée un petit peu de design. Côté des Envy, qui vont pouvoir maintenant prendre leur temps. Et là, tu vois, ça manque un peu de pression côté Envy. C'est pourquoi First Killer n'était pas là pour venir mettre de la pression. Il va en plus un peu louper cette phase. AJ qui va essayer de la retaper une deuxième fois, mais qui n'arrivera pas à grand-chose. First Killer, ici, la petite backpasse pour lui créer un setup un peu plus intéressant peut-être. Et encore une fois, cette passe, elle est un petit peu trop forte. Elle est un petit peu pro-désaxée. Ce sera trop difficile pour le joueur de FaZe d'aller chercher un cadre. Tu recalls ça, le clear. Superbe clear. Oh, il y a Atomic qui est aux avant-postes. Il ne mettra pas la double tape, mais derrière Mist qui va la laisser à Turbo Passa à la bonne communication. Il a voulu mettre ce ballon hors de portée de Dapour, mais le vétéran qui a quand même pu aller toucher cette balle, Atomic. Ça va partir très, très loin. Là, ça franchit la ligne médiane. Turbo Passa qui est gêné, mais qui va pouvoir retourner sur ce ballon. Mist, bien joué, qui remporte son duel. First Killer, il est tout seul, mais c'est pas grave. Tout seul, il peut prendre le ballon dans son camp et remonter tout le terrain, même si c'est pas cette fois-ci juste de maintenir ce ballon dans l'axe, attendant qu'un coéquipier vienne. Mais Atomic, il est derrière, il est replacé et il va essayer de repartir. Allez, Atomic qui va essayer de contrôler maintenant. Premier joueur qui est passé, Turbo Passa, qui va venir cut son propre teammate pour surprendre. Mais Dapur qui va être là également. Attention à cette passe, elle n'est pas mauvaise. Il n'y a pas grand monde qui peut défendre. Oh, le double jump de la part de l'équipe de N.V qui va réussir à défendre une extrémiste. On va pouvoir prendre le boost plus le contrôle un petit peu du ballon côté Turbo Passa, mais on a poussé cette balle trop loin. Le contrôle a été un peu loupé. Soit et en passant, on fait une jolie démolition. La frappe qui a été contrée par First Killer. Très belle lecture de jeu ici, mais Atomic qui réalise une deuxième démolition de suite. Il est obligé de retourner en arrière pour récupérer du boost désormais. Attention à ce petit pinch ici entre les deux joueurs qui va profiter potentiellement à N.V et Atomic qui va mettre une tape un petit peu dans l'axe, un petit peu Molasson qui va peut-être pouvoir créer de l'avantage pour son équipe. Turbo Passa qui va être bien en place pour pouvoir récupérer ce ballon. Le ballon qui va loin dans les airs maintenant. Personne ne peut le récupérer mis à part Dapur qui va être le premier à le toucher et First Killer qui va venir cut avant que ce soit touché par l'un des joueurs N.V. Le bump de Atomic, la démolition de Mist. Ça joue très agressif et c'est quasiment un open net ici s'il y a une redirect. Mais on arrive à défendre sur la ligne First Killer qui se réveille et qui crée une énorme défense. Toujours pas d'avantage pour l'une ou l'autre des équipes. Deux minutes de jeu dans cette game numéro 5. C'est Mist qui vient récupérer. Et effectivement Atomic la bonne passe. un petit peu longue. C'était compliqué pour lui de la reprendre. Tu proposes ça. Beaucoup d'espace. Il va loper un joueur derrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe de la barre transversale. La frappe sans problème pour Mist qui est très vigilant. Il ne s'est pas livré. Il est allé se replacer. Il a failli être retrouvé. Ou était-ce une passe pour un coéquipier au second poteau dans tous les cas. J'ai l'impression qu'on y va un petit peu plus offensivement. Les deux défenses je les sens au bord de la rupture. Notamment sur ce ballon. Mais AJ qui ne va pas trouver le cadre. c'est terrible. Les occasions sont vendangées. Du côté de Faizy pourront s'en vouloir s'ils venaient à perdre cette game numéro 5. 4. Ouais, ça c'est 4. C'est moi qui ai dit 5. Désolé. Je t'emmène à l'erreur. Je te pousse à la faute. Les joueurs de la NL qui sont tous les deux trompés. Du coup, c'est plus ou moins open. On se set up. Le set up double table qui va bien. Mais on n'y arrive pas encore une fois. AJ qui tape la barre pour la deuxième fois consécutive. Et du coup, il n'y a plus grand monde en défense. AJ qui va venir contrer son adversaire. Force Killer qui tente de contrer. Mais Turbo Polsak est déjà au-dessus. 55 secondes. Le money time qui est lancé dans cette game numéro 4. On va pouvoir peut-être repartir d'Apure. Il n'arrivera pas à la rejouer. Le double bug qui va partir d'Apure qui la touche. Mais il y a une open net pour Miss qui va en profiter et qui va trouver l'angle qu'il faut. Les NL qui prennent le lead 1-0. Je veux bien le ralenti avec cette caméra un petit peu plus large qu'elle. Oh là là. Il a semé complètement l'Azizani l'Atomic dans la défense des phases. C'est compliqué. C'est très compliqué de s'organiser de défendre lorsque vous avez vos coéquipiers qui se font bump. Lorsque vous avez un attaquer adverse qui roule un petit peu partout devant vous et qui essaie de vous contacter. Ça fait les affaires d'Envy en tout cas à 40 secondes de la fin. Et là, la bonne passe en rentrée d'Atomic pour Miss. Le boomer vers Turbo Polsak qui va la drop cette balle. Elle ne sera pas cadrée. Miss qui est à la sortie. Il va attendre le move de Depour qui va s'en sortir. Atomic qui ne passera pas face à First Killer. La bonne intervention. Allez, AJ, il faut y aller. Il faut sonner la rivotte du côté des phases. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas défendu au niveau du backboard. Mais quelle lecture de la part de Miss qui s'est envolé et qui a complètement lu ce rebond backboard pour pouvoir remettre le danger de l'autre côté. Le méga clear de la part de First Killer qui va essayer mais là-dessus c'est le ballon qui va retaper le selling après le pinch entre les deux joueurs dans les airs. La belle bataille qui s'est faite ici. Miss qui va réussir que ce qu'on a vu avant la frappe elle est quasi directe. On a de quoi faire peut-être. Oh non ! AJ. Du côté de AJ qui loupe son troisième cadre consécutif deux fois sous forme de double tape. Ici, c'était une frappe quasiment gratos sur le papier et ça va directement taper la barre et le poteau. C'est terrible. C'est terrible pour AJ. On devrait les revoir ces images. Mais on était sur sa caméra. Il y avait la place de le mettre ce but. C'était la panique du côté des adversaires. Et ouais, les phases disent que c'est ça qui coûte cher. C'est ces petites imprécisions. C'est ces petites touches qui ne sont pas idéales. Ce niveau de jeu lorsqu'on joue contre les meilleures équipes du monde et là c'est le cas ça exige de la quasi-perfection. Oh là là et on revoit il y a eu des belles actions quand même des deux côtés. Cette fois-ci on a été gâtés sur ce match pour le coup. On ne peut pas dire que cette game 4 est à jeter par rapport aux autres games qui ont été parfois parsemées de grosses erreurs mais la problématique c'est les trois frappes de AJ qui sont belles mais qui sont sur le poteau. Et du coup ça fait très très mal la petite équerre qui fait mal sur la fin la barre transversale qui a fait mal à deux reprises également. Donc voilà ça se joue à ça pour l'équipe de FaZe qui du coup maintenant est dos au mur mesdames et messieurs ils doivent désormais gagner trois games de suite s'ils ne veulent pas être éliminés tout simplement de la compétition. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure une équipe qui menait un zéro qui a pris quatre games consécutivement c'est les FaZe qui ont infligé ça à Sonics donc là ils sont en train de subir ce qu'ils ont fait subir aux Sonics tout à l'heure FaZe c'est pas terminé et là ça va repartir avec peut-être un sourire du côté de First Killer avec ce premier but. Un sourire j'espère parce que c'est l'un des buts les plus rapides deux secondes seulement avec ce fake plus ou moins il a à peine caressé la balle et ça a set up pour First Killer qui a juste eu à foncer dedans 1-0 du coup pour les FaZe ça fait longtemps qu'on les avait pas vus mener ça fait même longtemps qu'on les avait pas vus mettre un but il me semble qu'il n'avait plus de but depuis la game 1 si je ne dis pas de bêtises C'est à vérifier je suis incapable de confirmer Il est trop tard pour confirmer Je crois que c'est ça parce qu'ils ont pris 1-0 1-0 et là t'as raison Donc ça a fait du bien Chiffre lui même à 8-49 Attends on reprend les casts il ne faut pas qu'on se fasse juger par la commu tout ça on a un servant Attention Ouais Bien joué de la part de First Killer qui va réussir à défendre Mais par contre ça va repartir très très vite vers le bas et finalement le duel aérien de Turbo Polsa aurait été très malin avec ce pinch qui va dunker la balle vers le sol et MIST Il y avait 4 joueurs dans les airs La demi-volée projectile balistique en direction de la Lucarne c'est un tout droit pour MIST une frappe fulgurante pour aller trouver l'égalisation très rapidement et ne pas laisser la confiance s'installer dans le camp de Faiz Sa lutte dans le coin de corner C'est Envy qui est à l'attaque Atomic va y retourner peut-être s'effacer au profit d'un coéquipier ou même le servir en retrait c'est parfaitement communiqué tout ça il lui a pris le boost en revanche Atomic vers Turbo Polsa qui est quand même son duel face à First Killer mais AJ va contrôler on va pouvoir reprendre ses esprits côté Faiz il va essayer de repartir à l'attaque non c'est pas fou du tout ça permet à Atomic de reprendre et surtout ça n'arrive pas à écrire correctement du côté de cette équipe de Faiz qui se perd un petit peu dans la défense regardez ils sont 3 tous collés qu'est-ce que c'est que ça ok c'est bon on va réussir finalement à repousser un petit peu le danger Tapur qui va réussir à profiter de la fumée qui a été créée par cette démolition pour pouvoir repartir de l'avant oh c'est contré mais c'est plus ou moins contré à la faveur de l'équipe de Faiz par contre c'est un open net qui est laissé ici oui tu es le dernier défenseur l'ami à te jeter sur ce ballon et à le louper et ça ça ne sera pas loupé de la part de Atomic encore une fois erreur de la part de Faiz ici petite erreur de communication entre les deux joueurs ouais ouais la touche de Dapur qui n'est pas tip top qui met AJ dans deux salles draps elle est difficilement exploitable mais AJ qui a quand même été attiré je ne sais pas à qui jeter la pierre j'ai envie de leur jeter à tous les deux un petit caillou chacun je pense que la responsabilité de ce but est partagée et là c'est éventuellement la responsabilité de l'élimination oh alors quelle arrêt de la part de Tubopos c'est la first killer qui essaye qui essaye de remettre son équipe vers l'avant Dapur la passe vers first killer allez c'est maintenant malheureusement ce ballon il ne sera pas productif il ne donnera rien on va peut-être pouvoir se dégager non superbe travail d'AJ là pour aller servir first killer on a insisté côté face et on est récompensé ouais et puis on a fait une erreur côté Envy ici avec les deux joueurs qui s'élancent sur le mur on le voit petite erreur de communication on aurait dû laisser un joueur au niveau de ce deuxième poteau et on en profite côté face c'est bien ça répond d'erreur en erreur Envy qui évidemment voit qu'il y a également un peu de gâchis côté face qui relâche un petit peu tout simplement la pression de leur côté qui sont sur le point de l'emporter et qui du coup rentre un petit peu aussi dans le jeu des erreurs ça peut leur coûter extrêmement cher il faut faire attention en tout cas de partout maintenant trois minutes de jeu et on va avoir peut-être notre game avec le plus de but pour l'instant de la rencontre Tomic qui va toucher cette balle dans les airs Turbopalsa qui va pouvoir la reprendre et on va s'élancer côté mist pour venir prendre le contre sur AJ Turbopalsa de l'autre côté la frappe elle est énorme de Turbopalsa je ne m'attendais pas du tout une frappe aussi rapide et aussi puissante les trois joueurs qui sont du coup bloqués un petit peu dans les cages et qui n'ont plus beaucoup de ressources Atomic qui va partir du seling et qui va essayer de gagner son contre mais il sera plus ou moins gagné par le jour des fakes AJ qui a loupé un petit peu mais ça fake finalement ses adversaires et sa laisse adapture de l'espace pour repartir sur un oméga clear Turbopalsa qui loupe son contre Atomic qui s'élance en premier la balle qui va repartir pour Turbopalsa sur le côté ce qui va pouvoir en faire quelque chose avec zéro de boost il va à peine la toucher et surtout il va perdre le boost et du coup il va falloir revenir très très vite désormais en défense vu que c'est fait est-ce qu'il va avoir un avantage numérique on tente de bump mixte à l'intérieur des cages mais il esquive cette démolition avec un petit bump qui va bien Turbopalsa est de retour avec des ressources ce bump là le timing n'était pas bon First Killer il ne pouvait pas cadrer il a envoyé ce ballon dans le coin de corner ça n'avait pas spécialement de sens on n'est pas tout à fait coordonné comme il faudrait du côté de Faiz effectivement il y a du talent mécanique évidemment Dapour qui remporte son duel face à Turbopalsa ça drop devant le but mais Atomic qui contrôle beaucoup de sang froid Turbopalsa ça va être compliqué encore une fois on assiste Atomic qui va prolonger on est replacé cette fois-ci du côté de Faiz pour défendre Turbopalsa côté gauche oh le ballon qui est passé ça va heureusement qu'il y avait AJ au premier poteau Atomic qui a obtenu un reset sur cette action sur cette tous de balle c'est absolument fou Mist non il ne pourra plus il est en perdition Turbopalsa va devoir temporiser l'envoyer vers Atomic pour un clear pour un contrôle et pour rendre le ballon à Faiz on sent les deux équipes qui sont en train de sortir leur egg-game des deux côtés on a beaucoup beaucoup de très très belles passes et à chaque gâchis ça peut tout simplement chaque petite erreur peut être puni instantanément donc là ça joue beaucoup sur le mental on rappelle évidemment que si Envy gagne cette game c'est un 4-1 pour eux c'est une qualification forcément dans le top 3 et c'est une élimination de Faiz qui prendrait la quatrième place de ce tournoi invitational de début de saison de Rocket League du côté de la zone américaine First Killer la petite table de balle ici et on va devoir repartir de l'autre côté maintenant pour laisser AJ jouer ce ballon Atomic qui fait semblant d'aller jouer le duel finalement qui va prendre son temps avec le boost qui va pouvoir duel une deuxième fois en tout cas il bum son adversaire et l'empêche de continuer son attaque le superbe contrôle de Mist là pour relancer mais First Killer que dire que dire oh là là c'est un ces jongles là dans les airs c'est assez représentatif du talent de ce jeune homme qui fait ce qu'il veut avec ce ballon de Rocket League lorsqu'il est dans son octane on va si First Killer cette fois-ci il ne passera pas Mist va essayer de relancer AJ le superbe contrôle là il se retourne il se met dans le sens du jeu il va essayer de pousser la double tap le backboard est défendu là au niveau de la barre traversale c'était Mist à court de ressources qui va se battre qui va essayer de relancer qui élimine un joueur là il fake il va au bluff Mist évidemment First Killer il le sait il peut récupérer Atomic la chandelle dans les airs Chubo Polsa ne sera pas le premier la démolition First Killer c'est open il a pris du boost Atomic qui sera là pour défendre AJ qui tente la double tap Atomic qui lui enlève on se dirige vers un overtime si dans les 5 dernières secondes il ne se passe rien Atomic une dernière opportunité ça va frapper le sol ouais je pense qu'ils vont aller jouer la prolongation attention quoique c'est pas encore terminé pour l'instant on va rejouer ce ballon dans les airs est-ce que ça va pouvoir repasser de l'autre côté ça va toucher le sol pas encore ça va toucher la gouttière et du coup c'est Atomic qui va pouvoir repasser maintenant à Mist Mist peut-être pour le contrôle le centre attention il ne faut pas lâcher la pression côté phase il faut rester concentré pour aller chercher cet overtime et c'est fait on va pas prendre le risque exactement la sagesse on chaboyane pour aller chercher ce premier overtime dans cette rencontre où on tente une démolition ce sera un simple bump pour l'instant attention on peut-il louper ici de la part des Turbopelsa et des joueurs de NBA en règle générale qui sont un petit peu loupés on va pinch du côté des joueurs en bleu pour faire repartir la balle très très fort de l'autre côté Dapur il va pouvoir essayer de la jouer Dapur le contre face à Atomic ça va être difficile pour lui il n'a plus du tout de ressources mais il bloque Mist et il empêche tout simplement la défense de prendre ses marques attention c'est bien fait on animine un premier joueur là-dessus AJ qui va peut-être être le sauveur de ce but il était très important ici parce que s'il loupait sa touche ça pouvait être game over on repart de l'autre côté le ballon il est en faveur plus ou moins de Andy mais le contre n'est pas mauvais pour Dapur vu que ça va repartir directement avec une frappe qui ne sera malheureusement pas cadré pour First Killer il n'a pas ajusté la mire First Killer il nous fait de belles choses mais c'est pas parfait comme ça peut l'être par moments lorsque celui-ci est en grande forme j'ai pas l'impression que ce soit le cas allez il faut absolument aller le chercher ce but mais Thurbo Polsa évidemment ne l'entend pas de cette oreille il va aller mettre la pression le ballon qui revient Atomik pour la frappe il va décaler vers Miss c'est intelligemment joué mais Dapur le dernier rempart qui tient bon qui réussit à dévier ce ballon in extremis First Killer qui prend le contre attention la passe pour Thurbo Polsa pour le but de la victoire peut-être ce sera défendu oh là là c'est le bordel complet dans la surface des feils Dapur finalement pour en sortir il ne pouvait pas frapper directement Atomik de toute façon était là ce First Killer il se jette à deux First Killer peut-il centrer à nouveau ça pousse côté feils cette fois-ci ouais feils qui est bien qui peuvent peut-être venir aller chercher cette game numéro 5 ici dans ce best of 7 en tout cas on se jette évidemment sur les ballons attention c'est quasiment open il ne faut pas non plus laisser trop de place il ne faut pas non plus trop se donner côté des feils parce qu'eux ils ont beaucoup à perdre on s'est loupé et ce n'est pas grave la communication était bonne et First Killer qui a pu s'envoler une première fois une deuxième fois qui va la taper ici pour recentrer ce ballon AJ qui va venir contrer la reprise de Turbo Polsa maintenant c'est Miss oh la frappe de Miss elle est direct et il est contré d'autre façon par Atomic qui préfère la rejouer parce qu'il savait que c'était défendu et qui veut redonner une chance à son équipe potentiellement de revenir en force avec cette backpass Atomic qui va contrer avec l'arrière de sa voiture et qui va la remettre directement dans le centre ça doit être pur de faire le clear c'est un assez bon clear mais ça va être contré dans les airs attention à cette balle on se jette dessus pour AJ mais c'est une grosse avantage du coup pour l'équipe de Andy on pousse son adversaire et on continue à rester en ville 2 minutes d'overtime au bord de la rupture la défense de Faze mais ils sont toujours là attention Dapour qui peut aller chercher le dribble il avait réussi à crocheter Turbo Pelsa mais derrière il y avait Miss et le suédois qui intervient au dessus de First Killer Miss sur le côté AJ qui va essayer de gêner le plus possible la relance et attendre le retour en attaque de ses coéquipiers bon duel remporté par Atomic First Killer le pinch pour Dapour le 1-2 c'est parfaitement exécuté il va s'excentrer la First Killer il ne pourra pas rabattre dans le but Turbo Pelsa la bonne intervention Atomic pour repartir le pinch pour retrouver Turbo oulala personne n'y va côté bleu Dapour ça va drop devant le but ça sera pas dans l'axe impossible de la reprendre la bonne passe First Killer qui la remet à Dapour ohlala on enchaîne les 1-2 c'est magnifique ces combinaisons entre First Killer et Dapour qui permettent à Faze de rester en vie oh il a surpris tout le monde avec cette espèce de backflip chelou devant les cages alors qu'on s'attendait à aller un missile et il va jouer la 1-2 et pouvoir derrière mettre un but gratos Faze qui reste en vie avec un énorme play de fin franchement tenter ce genre de move alors que la tension est palpable et que si on prend le but c'est perdu c'était extrêmement bien fait de sa part les Faze qui reviennent et la game est complètement relancée ouais 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 effectivement ils étaient au ils étaient à ça d'être éliminés les Faze mais ils ont réussi à tenir bon c'était miraculeux c'était foui c'était dans la défense c'était pas la défense la plus propre qu'on ait vu c'était complètement le bordel mais ce but effectivement pour conclure il est absolument exceptionnel et Dapur Dapur c'est un vétéran de Rocket League il était au Worlds de la saison 3 et bon depuis voilà il a eu une très très longue carrière et il a enchaîné les postes de sub mais voilà il est capable avec son expérience avec sa science son amour de ce jeu de nous sortir des plays comme ça avec le jeune talent qui est First Killer ça donne de très jolis mouvements et cette série somme toute agréable oh là là et quel overtime de fou furieux et là alors va savoir s'il fait exprès mais en tout cas c'était vraiment incroyable First Killer ce petit backflip Dapur qui lui remet et First Killer qui peut du coup fixer la lucarne en face de lui il peut cadrer mais il serait contré il serait contré il y avait trop de joueurs devant il savait que Dapur était démarqué je pense que l'idée initiale c'était que Dapur tire mais c'était sans compter sur la créativité de l'ancien joueur de Selfless Gaming pour ceux qui étaient là en saison 3 ça vous rappelle des souvenirs quelques matchs mythiques notamment contre Flipside Tactics ça date mais voilà il est toujours là et en tant que sub ma foi il fait le taf puisque les plays sont toujours en vie en effet et en parlant de envie ils font même très mal au Envy avec une double démolition d'entrée de jeu 5 secondes à peine on met 2 joueurs au tapis la redirecte exceptionnelle elle n'est malheureusement pas cadrée pour First Killer c'est bien dommage surtout que ça a été repris par la suite et dans la foulée c'est Atomic qui enchaîne avec une danse aérienne exceptionnelle pour repartir très fort de l'autre côté mist au contre face à Dapur Dapur qui a failli mettre ce but également AJ qui s'est envolé qui a bloqué son adversaire dans les airs en le gênant et qui va pouvoir récupérer du boost et qui a le temps d'être là pour la remettre et pour créer peut-être de l'avantage numérique maintenant First Killer qui se jette le contre qui est positif pour lui la frappe qui ne sera malheureusement pas cadrée côté AJ on va essayer de ressortir mais la pression est bonne avec Dapur qui vient remporter le duel face à Turbo Polsa nouvelle chance de sortir Turbo Polsa passage en force le bump sur First Killer qui lui permet de repousser le ballon dans le camp orange AJ qui relance attention Turbo Polsa avec la perspective on s'est dit que peut-être qu'il était dans la mouise le suédois mais il était là il a pu empêcher ce ballon de rentrer atomique face à First Killer et le dosage est absolument parfait pour ouvrir le score c'est parce qu'il pleut aussi donc forcément le contrôle est beaucoup plus difficile pour First Killer il n'arrive pas à s'envoler suffisamment pour claquer cette balle face à sa barre la crossbar qui aurait pu peut-être le sauver ici et ça fait un zéro du coup pour Envy attention on sait que maintenant le match est un petit peu relancé avec la game d'avant qui a été juste ahurissante en termes de nombre de démolition nombre d'action et de pression mise AJ qui va s'envoyer dans les airs ici pour pouvoir venir contrer ce ballon mais Turbo Polsa a envie de cadrer et il va le faire attention bien joué la passe pour First Killer qui a bien lu ici First Killer qui repart de très très loin et bien fait de la part de Dapur qui vient cut son propre team qui n'a plus de boost pour venir assurer le but numéro 1 de l'équipe de FaZe qui va pouvoir égaliser dans cette game numéro 6 ça c'est une des spéciales de First Killer et de ses équipes Rogue la saison dernière ils ont mis une quantité de buts de la sorte avec ses conduites de balles aériennes la défense qui est focalisée sur le joueur et hop un deuxième attaquant qui vient couper la trajectoire pour les surprendre et là cette connexion intergénérationnelle entre Dapur et First Killer moi ça me plaît beaucoup First Killer qui redirige ce service c'est contre le ballon Miss qui s'est raté attention la possibilité de frapper Dapur qui cherche First Killer c'est bien fait AJ pour conclure l'angle est très compliqué ah c'était trop dur malheureusement pour AJ pourtant on sentait qu'il y avait une opportunité ici avec le petit le petit Miss de Mist finalement juste avant sur le backboard et la démolition en plus de ça Atomic qui va retaper attention ce ballon il n'est pas parfait pour Atomic Oh First Killer qui est obligé de rediriger un petit peu sa voiture dans tous les sens c'est cadré mais ça va être dévié par Mist juste à temps qui va pouvoir même se reprendre le son de booster AJ qui vient cut le contrôle de Mist pour mettre une frappe ahurissante 76 miles à l'heure mon cher Boyan ouais je suis obligé de sortir la calculatrice pour faire 76 fois 1,6 parce que moi moi j'ai baissé la tête en 12 120 km heure 121,6 très exactement quelle puissance il y avait également la précision et c'est Faze qui repasse devant 3 minutes restantes attention Depour qui essaie de ressortir la balle il va chercher First Killer ou ces deux là ces deux là je pense qu'ils vont commencer à s'apprécier et si j'étais à Louchine je me ferais quelques petites inquiétudes peut-être attention à Mist la frappait les cadres mais First Killer est là comme c'est profond pour l'instant ce qui se passe du côté de la nuit et on va partir directement pour l'égalisation instantanée 72 miles encore une fois ça va extrêmement vite aussi vite que les services machets de Zerathor et ça régale mesdames et messieurs avec encore une fois un petit 100 km heure plus qui nous est proposé de partout 2 minutes 41 de jeu la course poursuite continue le chat s'est croisé entre les deux équipes dans cette game numéro 6 j'ai envie de dire au point on en est autant que les phases l'emportent pour qu'on conclue en beauté selon la tradition n'est-ce pas de la manche décisive sur la frappe elle était parfaitement placée mais Mist il s'y attendait il était là il protégeait le rat du poteau le revoici Mist le dégagement D'Eypour qui y va il va trouver First Killer on renverse le jeu côté opposé AJ qui va attendre la première touche de Tupo Pulse mais le suédois va s'en sortir effectivement First Killer dans le point de corner il y a eu un bump AJ pour conclure non c'est Mist qui dégage il va trouver Atomic attention au contre attention à ce ballon ça va être tapé par Tupo Pulse qui va le clear grâce et à l'aide du backboard AJ qui va pouvoir reprendre le contrôle cette fois il n'a que 12 le boost il fait bien semblant d'aller chercher cette balle il va laisser First Killer la défense de Mist du backboard c'était un petit peu au-dessus malheureusement c'était encore une fois sur cette barre la pure qui va la remettre directement attention à cette balle c'est contré qui est pourtant cadré on va pouvoir reprendre le contrôle aérien Tupo Pulse qui a son temps qui a son boost qui va donner l'information qu'il va pouvoir reprendre le contre ou bien jouer la part de Mist qui était serein sur cette redirect et ce contre qui aurait pu directement terminer dans les cages et permettre à l'équipe de face de reprendre le lead d'appure maintenant qui a également un peu d'espace attention à la démolition ici est-ce qu'on ne peut pas venir chercher le dernier touche de balle pour cadrer côté AJ ça ne passera pas Mist qui s'envole maintenant Mist qui prend son temps le setup double tap quasiment impossible deux joueurs qui se jettent sur le backboard pour venir défendre ici Tupo Pulse qui la remet dans l'axe le joueur sous doigt qui n'arrivera pas à trouver l'un de ses coéquipiers Atomic qui part de très très loin depuis le backboard mais qui réussit à mettre une frappe à l'autre au bout du monde et AJ qui fait une touche de balle qui n'est pas forcément parfaite mais qui réussit à contrôler ce ballon dans les airs une fois deux fois et qui gagne du temps pour que son équipe se remette en place un peu plus d'une minute restante tout reste à faire la décision dans cette game numéro 6 toujours de partout AJ qui va relancer attention bien joué First Killer qui vient couper la trajectoire Atomic c'est pas inquiétant ça pour la défense First Killer qui va ressortir tenté de ressortir le ballon Mist n'était évidemment pas de cet avis Atomic dans les airs qui va essayer d'insister côté droit il a réussi à éliminer AJ pour premier poteau qui va relancer AJ comment va-t-on jouer ce ballon on ne va pas le jouer puisqu'on n'a plus de véhicule Mist un petit peu d'espace First Killer l'agressivité mais le contre est pris par Mist AJ dans les airs on a relâché la pression côté Envy là tu vois pas ça peut-être de l'espace bonne communication Atomic qui veut continuer son action il a réussi à éliminer il était pour First Killer intervient bien 30 secondes restantes c'est l'Envy qui font le jeu pour essayer d'en finir qu'est-ce qu'il est important ce contrôle de First Killer ici sinon ça aurait été vraiment la sauce il l'avait loupé mais il a bien géré Dapur par contre il vient chercher un joli contre Atomic à la réception au niveau du sol maintenant ça va jouer ici Turbo Polsa qui va pas pouvoir vraiment cliquer le backboard c'est une base backboard qui nous est proposée ça passe devant les cages et ça va le faire pour First Killer qui va réussir à lire les erreurs de ses adversaires c'est Dapur qui a touché ce ballon et qui a empêché Turbo Polsa de réaliser un bon contrôle et derrière on a un petit loupé de la part d'Envy pour aller chercher le troisième but pour FaZe au meilleur des moments la 13 secondes de la fin les FaZe qui sont sur le point de le faire 2 balles 2 matchs sauvés 10 secondes à tenir peut-être même en ajoutant un but supplémentaire mais Atomic qui vient défendre ça va traîner devant le but Thurk qui va essayer de relancer dans les airs oh c'est pas mal c'est exploitable il y a l'appel de balle d'Atomic 2 joueurs qui se jettent face à lui Miss sera à la retombée ce ballon qui va drop Miss qui arrive à aller le chercher tu proposes ça superbement défendu de la part de je ne sais pas je ne sais pas qui c'était c'était AJ je crois cette dernière intervention qui vient préserver ce court avantage de FaZe qui égalise donc dans cette série pour nous emmener dans la manche décisive en même temps il méritait regardez le nombre de tirs 7, 8 et 2 donc il y a eu 17 tirs d'un côté contre seulement 7 tirs de l'autre autant vous dire que même si le score reflète qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'arrêts d'un côté et bien les 17 tirs forcément qui sont qui ont permis d'en faire 3 donc la défense qui a quand même bien tenu mais au delà de la défense c'est plus les arrêts qui ont tenu la défense qui s'est un peu écroulé sur cette game au global vu que FaZe a eu énormément d'opportunités et FaZe a tout simplement retrouvé son jeu très très agressif son jeu où ils sont toujours de l'avant où ils mettent énormément de pression et on va revoir ici les quelques buts de cette game 5 buts du coup pour cette partie et ce BO qui est complètement fou et c'est bon ma malédiction revient mesdames et messieurs game 7 on y est pour notre plus grand plaisir et oui comme tu l'as souligné on est un petit peu plus offensif j'ai l'impression qu'on lâche les chevaux qu'on se libère qu'on joue pour se faire plaisir c'est ça exactement sans se mettre la pression parce qu'ils ont l'habitude des compétitions c'est même pas les RLCS en réalité ces deux équipes n'ont aucune raison d'avoir la pression là l'idée c'est de se remettre en jambes en vue de préparer la saison qui va commencer on vous le rappelle dans un petit mois et voilà il faut se faire plaisir il faut s'amuser il faut mettre de beaux moves et on en a on en a ces belles combinaisons entre Dapour et First Killer moi c'est le petit duo qui me frappe ce soir peut-être peut-être les reverra-t-on en tout cas Alushin est-ce qu'il a une petite inquiétude par rapport à son poste de titulaire je ne sais pas si FaZe l'emporte peut-être qu'on va commencer à se poser des questions en tout cas Dapour montre un très très bon niveau de jeu et quoi qu'il arrive qu'il soit pris en sub chez FaZe ou qu'il soit pris officiellement mais surtout ça fait une très très belle exposition pour lui et ça peut également donner envie à certaines équipes de créer autour de lui on rappelle en plus de ça que si je ne dis pas de bêtises les RLCS sont open même si quelques équipes qui réussiront des bonnes performances lors du premier split pourront automatiquement se qualifier pour la suite c'est quand même ouvert à tous donc voilà Dapour qui fait aussi une bonne pub pour lui après comme tu le disais c'est pas non plus un joueur inconnu c'est un vieux de la vieille même j'ai envie de dire il fait partie de cette génération de joueurs qui sont là depuis plusieurs années maintenant il était là à l'époque où Spline castait c'est pour vous dire c'est ça fou ça nous rajeunit pas cette histoire Tomic qui va envoyer devant c'est First Killer qui reprend AJ qui s'efface en profit de son capitaine AJ qui pinch non capitaine je suis pas sûr que First Killer à peine arrivé prenne le brassard là il n'y a plus personne la défense est en place First Killer qui la lève First Killer est-ce qu'il va pouvoir la rejouer non ça va être contré par Miss dans les airs c'était bien cadré Dapour qui a défendu ça comme il pouvait mais il va la remettre à First Killer First Killer qui va avoir du temps la démolition tenter sur Atomic qui le force à s'élancer dans les airs et qui du coup le met un petit peu hors de position AJ qui va pouvoir la reprendre malheureusement ce ballon va trop vite il n'arrivera pas à suivre son propre rebond par la suite Dapour qui va la taper mais ça va être recontré par Turbopole ça va être First Killer qui va pouvoir reprendre la balle mais ce qui va pas la rembrisser son adversaire il va venir jouer le contre plus ou moins favorable pour lui il va tenter encore une fois et forcer son adversaire à taper la balle en se jetant sur lui AJ qui a du temps AJ qui reset et qui tente de remettre un petit centre mais il n'a pas assez malheureusement d'élan pour pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant AJ qui va la reprendre cette fois-ci avec 80 de boost et c'est un 1v1 face à Mist il a tenté de contrer la défense de son adversaire mais ça va passer pour Mist et maintenant ça va être l'équipe de FaZe qui va être sous pression va réussir à Claire côté First Killer ça défend bien des deux côtés on ne veut pas prendre de risque on ne veut pas prendre de but stupide dans cette manche décisive sur Champions Field Dapour qui attend il a un petit peu trop attendu avant de prendre sa décision il a été en retard sur le duel et attention on remporte duel sur duel côté Envy on arrive à avancer Atomic Dapour qui se jette un petit peu Turbopolsat bonne lecture je crois que c'était AJ cette fois-ci qui était là pour défendre ou peut-être First Killer il aime bien suivre ses ballons c'était First Killer AJ il a une voiture orange rien à voir Mist la double défense Dapour AJ main dans la main Atomic contre le backboard Slabono c'est open le bon set pour Turbopolsat qui ne laisse pas passer l'opportunité en même temps il y a deux joueurs qui sont sur le côté en train de faire l'amour l'amour au cas juste là à droite avec Dapour qui tente le tout pour le tout mais qui est complètement retourné le seul joueur qui pouvait défendre il se fait démolir et ça fait bien sourire les joueurs de Envy et ça ne m'étonne pas puisqu'ils arrivent à ouvrir le score maintenant là remonte Tadak il n'est pas encore terminé mesdames et messieurs il va falloir aller chercher un but de plus mais peut-être un kick-off goal des enfers avec le fake de Dapour qui va tout simplement prendre son temps laisser Atomic faire sa touche on va revoir ici le mindgame le Shifumi en 1v1 Dapour je suis là non je tire pas voilà tout simplement je sais que mon clear ne pourra pas être bon car il n'y a pas assez de puissance dans cette balle et du coup ils égalisent 4 secondes après le but c'est terrible c'est terrible lorsque vous défendez dans cette situation si vous allez un poil un centimètre trop loin et que vous laissez l'espace à l'adversaire de se glisser entre vous et le poteau vous ne pouvez plus rien faire quasiment Turbo Polsa Mist la bonne défense mais Atomic il va venir conclure cette action où ça s'accélère on commence à lâcher les chevaux offensivement on prend le dessus sur les défenses et Nesvi qui repasse devant ouais telle touche de Mist avec deux joueurs qui se jettent sur lui il arrive à se jouer à les utiliser pour faire une passe rapide et efficace à son teammate et du coup 15 secondes après seulement l'égalisation on reprend le lead est-ce qu'on va enchaîner avec encore une fois un but ex-tip le 1-2 double tap potentiel d'appui était juste fou furieux ici quelle synergie alors qu'on le rappelle comme tu le disais tout à l'heure ça reste un super sub la Lucarne qui a été tenté mais Turbo Polsa le joueur suédois qui va réussir à défendre ce ballon tant bien que mal le seul joueur qui n'est pas américain il me semble dans cette rencontre Atomic qui va pouvoir reprendre maintenant le contrôle de la balle et qui va essayer de la mettre de l'autre côté c'est vrai il va l'emmener Dapour il va la déposer sur AJ à son tour la bonne conduite de balle dans les airs Mist qui vient à sa rencontre Dapour pour la frappe peut-être Mist qui continue son effort first killer et derrière la bonne passe vers Atomic qui va essayer de mettre la double tap c'est contre le backboard effectivement il aurait dû la mettre au fond celle-ci Atomic un but qui aurait permis de faire le break Dapour là c'était compliqué de créer quelque chose la confusion un petit peu avec cette démolition Atomic face à first killer le bon contrôle il essaie de repiquer le flic est pas mal derrière une démolition mais les joueurs d'Envy sont un petit peu loin et là il va falloir aller chercher pour face il va falloir aller chercher ce dernier but en effet il y a une opportunité en termes de positionnement ici qui n'est pas mauvaise puisqu'il va pouvoir reprendre le contrôle du ballon il a de l'énergie il a de quoi faire en termes de boost il va venir se faire contrer il n'est pas réjé dans les airs il y a une démolition qui a été fait également sur turbopole ça là une 2 qui est tentée malheureusement on n'arrivera pas à retoucher le ballon pour first killer il s'est fait avoir un petit peu par la vitesse de son teammate AJ qui va démolir Mist mais Atomic qui va également démolir l'un des joueurs de l'équipe de fake c'est du empouvoir en démolition le flip preset qui est tenté avec le fake dans les airs Mist qui va s'envoler cette fois-ci qui va laisser le ballon il n'a plus du tout de ressources first killer il va pouvoir la remettre pour AJ mais c'est un petit peu trop lent pour surprendre les Andy qui vont pouvoir se remettre tranquillement en place avec Chubopolsac qui intervient Mist en marche arrière ce n'est pas la position la plus confortable Dapour qui continue on a réussi à éliminer un joueur first killer qui s'est jeté il y a eu une démolition Atomic le bon flic qui turbo passa dans les airs ce sera très compliqué de rabattre ce ballon mais ça va tomber devant le but non un petit peu à côté Atomic qui se retourne Dapour qui est obligé de reculer il essaye de temporiser Atomic qui continue ça fait qui y va et on rentre dedans ça lutte ça se bat et oui le chronomètre qui s'égraine je n'avais pas vu mais oui c'est bel et bien une vie qui doit qui doit continuer à rester à gagner à bouffer le chronomètre là dans le camp des FaZe ces derniers doivent récupérer c'est maintenant c'est maintenant que ça se joue ouais mais la démo elle fait très mal Dapour qui va pouvoir la remettre malheureusement on est mal positionné Tchoropoitsa qui va venir cut ses adversaires et c'est fait les Envy qui ne se feront pas remontent à la et qui vont réussir à remporter ce match 4 à 3 on s'est fait peur FaZe est officiellement éliminé et Trust du coup la quatrième place de ce WePlay eSport invitational côté à North America effectivement c'est terminé pour First Killer et ses coéquipiers qui auront su qui auront su se ressaisir au moins pour pour revenir pour emmener cette game jusqu'à la manche décisive et là c'est ça se joue ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre globalement Envy l'aura peut-être mérité par un petit peu plus de constance qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui en vrai FaZe a très bien joué sur les deux deux dernières games mais Envy dans la globalité du BO a été juste au-dessus et a été en effet plus juste moins d'erreurs en fait si tu comptes à mon avis le nombre d'erreurs un peu flagrantes que nous en tant que caster on peut voir sans compter toutes les erreurs qui ont été faites qu'on a du mal à déceler parce qu'il se passe beaucoup de choses dans une game de Rocket League je pense qu'il y a eu plus d'erreurs côté FaZe après il y a eu aussi pas mal de très belles actions côté FaZe mais voilà Envy a été plus constant et a aussi réussi à créer de très 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 belles actions avec parfois un peu de réussite mais surtout beaucoup de beaux jeux des deux côtés et honnêtement très beau BO qui partait très mal parce que les deux premières games c'était pas le meilleur Rocket League qu'on a vu ce soir qu'on a vu ces deux derniers jours et honnêtement les quatre games qui ont suivi les cinq games qui ont suivi ont été vraiment spectacle quoi on a eu du suspense on a eu une équipe de FaZe qui s'est battue jusqu'au bout mais qui termine donc au pied du podium c'est bel et bien Envy qui va aller retrouver Energy demain en finale du Lower Bracket et on le rappelle si vous avez raté le troisième match vous avez raté la surprise la victoire de Shopify Rebellion qui a fait tomber Energy en finale du Lower et c'est les Shopify Rebellion qui vont donc attendre le vainqueur le vainqueur pardon entre FaZe et Energy et Energy merci côté mais ça ce sera demain ça ce sera demain on en a fini pour ce soir est-ce que tu veux nous parler du bracket européen de ce qui nous attend de ce qui nous reste bien sûr parce qu'après 8h40 de casse quand même pour cette grosse journée de reprise de casse ici sur Rocket Baguette du coup en effet le tournoi européen qui a beaucoup beaucoup avancé dans cette zone qu'on aime tant avec nos très nombreuses équipes françaises malheureusement l'équipe Vitality qui après après avoir perdu contre la Carmine Corp 4 à 1 avec des petits problèmes de communication on a entendu dire que le TS a buggé que Fairy Peak n'était pas dans les coms du coup qui est tombé contre Vodafone Giants qui a réussi à gagner 4-2 en quart de finale et tout comme ce qui vient de se passer ici le match Vitality versus Dignitas pour nous offrir peut-être une triplée française entre guillemets trois équipes francophones dans les phases de finale c'est malheureusement incliné face à Dignitas voilà Dignitas qui du coup va aller prendre la place en lower bracket finale de l'autre côté du haut du bracket c'était BDS et Carmine Corp qui s'affrontaient pour savoir qui allait truster la place de 1er et 2ème quoi qu'il arrive avec la grande finale et qui allait devoir jouer Dignitas et c'est Carmine Corp qui s'inclinait 4 à 1 face à la team BDS qui continuait à être au sommet donc du coup demain on se retrouvera en même temps que Carmine Corp qui joue une finale sur un autre jeu on aura cette demi-finale enfin cette finale du lower bracket très importante pour savoir si on est sûr d'avoir une équipe française qui remporte ce replay invitationnel donc Carmine Corp d'Initas et team BDS contre le gagnant de ce match ça c'est le programme demain du côté européen c'est ça c'est à partir de 17h on commence par la K-Corp contre Dig et ensuite le vainqueur va chercher BDS dans un BO3 de BO7 je crois qu'il n'y a pas davantage compétitif pour l'équipe qui vient du winner bracket c'est la première fois que je vois ça mais bon j'en suis pas sûr à 100% j'ai pas épluché le règlement de ce WeSports Invitational quoi qu'il en soit il y aura au moins deux BO7 deux BO7 finaux c'est ça en fait en gros celui qui perd Carmine Corp d'Initas fait 3ème et ensuite BDS contre le gagnant pour savoir qu'il fait 1 ou qu'il fait 2 c'est ça en BO3 de BO7 et donc à partir de 17h une fois qu'on a terminé avec l'Europe on passe côté nord-américain avec Energy contre Envy finale lower bracket et le vainqueur ira affronter les Shopify Rebellion voilà 3 équipes dans chaque continent on vient de faire les 3 quarts de ce WeSports Invitational WePlay Esports pardon Invitational la reprise la reprise du gros niveau du très très haut niveau de l'Esport Rocket League avec les meilleures équipes 8 équipes dans chaque continent étaient invitées étaient là jeudi et puis on les élimine au fur et à mesure et voilà demain nous aurons un grand vainqueur européen un grand vainqueur nord-américain merci à vous en tout cas de nous avoir suivis très nombreux tout au long de la soirée revenez revenez vous avez tout regardé jeudi vendredi samedi demain c'est les finales donc soyez là à partir de 17h un grand merci à l'équipe Rocket Baguette qui a travaillé dans l'ombre dans l'ombre ou pas forcément dans le chat dans l'ombre dans l'ombre dans l'ombre pardon de vos bêtises 4 races Spline à la modération Pariette et Morito étaient là également merci à tous les subs toutes les donations tous les beats qui ont été offerts toutes vos commandes sur le shop merci merci beaucoup ne serait-ce que pour votre présence tout simplement à nos côtés pendant ces retransmissions merci aux caster qui étaient là ce soir il y avait Blanc le petit nouveau il y avait Razor il y avait Ima il y avait Fifi demain vous retrouverez quasiment tout le monde il y a Rasmelter qui va faire une piche Damascus qui sera là Blanc va revenir Razor évidemment qui revient moi je serai là Fifi sera là aussi bref les caster Rocket Baguette au rendez-vous pour vous faire vir ce WePlay Sports Invitational 1h19 on en a terminé encore une fois plus de 8h de live mais pour notre plus grand plaisir Luthi je te laisse le dernier mot merci beaucoup merci à la commu Rocket Baguette qui régale à chaque fois dans le chat évidemment mon cast est encore un cast de débutant pour l'instant du cast Rocket League mais j'espère que ça vous fait vibrer moi je suis très très content de pouvoir caster le jeu dont je suis accro là je vais faire du freeplay tout de suite donc merci beaucoup j'espère que vous avez kiffé on se retrouve demain à 17h et juste trop content de rejoindre cette équipe de caster cette année pour caster les hainnais et en espérant qu'on ait de beaux events TRL évidemment pour tout ce qui est playoff franchement très content de toutes les annonces RLCS et vive RL vive Rocket Baguette des bisous bonne nuit tout le monde et vive новых